Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Aujourd'hui, on va parler de la crème solaire maison. On peut la faire ou pas. Ce matin, j'ai été acheter la crème que j'achète d'habitude chaque été, celle des laboratoires Biarritz. Je la trouve très bien, très efficace, la compo est super, l'application c'est bien. Même si la version enfant a tendance à être un petit peu blanche, elle a quand même un gros défaut. C'est son prix. Ça m'a un petit peu énervée. Ce matin, je me suis dit que j'allais faire ma crème solaire maison. Pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'à présent ? Parce que je n'ai pas confiance dans la qualité de la protection solaire qu'on est capable de fabriquer soi-même. Soyez raisonnable avec le soleil. La meilleure protection, c'est encore de maîtriser votre exposition. Pas d'exposition entre midi et 16h. On ne se met pas en plein canard pendant des heures et on renouvelle généreusement l'application de la crème après chaque bain et quand on a transpiré. Alors, la crème solaire, c'est quoi le problème ? La plupart des crèmes solaires contiennent des filtres qui sont des filtres dits chimiques, qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. C'est même plus que probable. Ils sont aussi des très gros polluants au niveau des océans. L'alternative qu'on a trouvée dans les cosmétiques naturels et les cosmétiques bio, ce sont des filtres minéraux. Ce sont donc des particules minérales, du dioxyde de titane ou de l'oxyde de zinc qui vont réfléchir les UV et donc offrir une protection naturelle sur la peau. C'est quoi le problème ? C'est qu'ils sont en poudre très très fine, sous la forme nano, et que ces poudres sont tellement fines qu'elles rentrent à l'intérieur de votre corps, soit parce que vous allez la respirer, soit parce que ça va passer la barrière de la peau et ça va migrer un petit peu partout à l'intérieur. Et ça, c'est pas top non plus, surtout en ce qui concerne le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, il est quand même classé cancérigène probable par le Centre International de Recherche contre le Cancer. Et depuis le début de l'année 2020, il est interdit dans l'alimentation comme colorant alimentaire. Pourquoi on en a encore dans les cosmétiques ? Bonne question. Donc pour fabriquer une alternative à ces crèmes solaires, j'ai pas retenu le dioxyde de titane, j'ai choisi de l'oxyde de zinc qui est pas sous forme nano, qui est même plutôt assez compact. Je crois que mon flacon doit être assez vieux. Donc vous imaginez que mettre ça dans une crème solaire, c'est pas évident. Il a fallu que je le mixe. Et c'est pas génial non plus parce que ça fait plein de particules volatiles qu'on respire et je peux vous confirmer qu'effectivement c'est très irritant pour les voies respiratoires. Donc j'en ai fait deux versions. J'attends le test final et je mettrai dans cette vidéo la version la plus efficace. J'en ai fait une version émulsifiée, c'est-à-dire la même base qu'une crème pour le visage, qui est plutôt assez agréable à utiliser et qui rentre assez bien. On verra ce que ça donne en test. Et la deuxième version qui ressemble plutôt à un baume qui tient avec de la cire d'abeille qui est en train de solidifier et à mon avis qui sera beaucoup moins efficace. On va voir ce que ça donne. Si j'en mets sur mon bras, c'est plus agréable à appliquer mais c'est tout de suite beaucoup moins blanc. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui il ne fait pas beau. Donc je ne vais pas pouvoir les tester en live. Mais demain, je vais mettre sur mon bras trois bandes de crème, une bande de crème avec celle que j'ai achetée et les deux que j'ai fabriquées. Je vais rester au soleil, pas jusqu'au point d'attraper un coup de soleil mais je vais quand même bien m'exposer et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous donne donc rendez-vous sur le blog Mes Recettes Naturelles pour le test final. Donc c'est parti, nous allons préparer notre recette de crème solaire. Donc comme d'habitude, vous lavez les mains, vous nettoyez bien votre plan de travail. Moi j'ai un flacon avec de l'alcool à 70 degrés et j'utilise pour tout nettoyer, les contenants, mon bol que je vais utiliser tout à l'heure et la spatule. Pour cette recette, il va vous falloir aussi une balance de précision. C'est vraiment indispensable pour peser les ingrédients sans vous tromper et avoir des gros ratés à la fin. Je vous mets le lien pour trouver cette balance juste sous la vidéo. C'est la version baume de la crème solaire et voici comment je l'ai préparée. Je commence par faire fondre les huiles qui sont solides à température ambiante. L'huile de coco, puis le beurre de karité et enfin je vais ajouter mon macérat maison de carottes que vous pouvez remplacer par une autre huile végétale à la maison. On va mettre tout ça en bain-marie. Pendant ce temps-là, j'ai préparé mon oxyde de zinc qui était un petit peu ancien et donc très aggloméré. Je l'ai passé au mixeur, ce que je ne vous conseille pas de faire à la maison puisque vous risquez d'en respirer une grande partie, ce qui n'est vraiment pas bon pour vous. Normalement, le vôtre devrait être en poudre beaucoup plus fine et régulière. L'oxyde de zinc étant prêt, je vais le mettre maintenant à la fin de la préparation lorsque les huiles et la cire ont complètement fondu. Et la difficulté maintenant, c'est d'arriver à bien disperser l'oxyde de zinc dans la crème de façon homogène sans avoir la poudre qui retombe au fond du pot. Alors voilà comment j'ai procédé. J'ai commencé par me dire que j'allais mixer avec un mini-mixeur mais vous allez voir que ce n'est pas une bonne idée parce qu'on en met absolument partout. Donc finalement, la meilleure option que j'ai trouvée, c'est de laisser refroidir ma crème. Progressivement, j'ai continué à bien mélanger. J'y suis revenue plusieurs fois, toutes les 10 minutes, en mélangeant à chaque fois avec ma spatule de façon à attendre que la crème ait une consistance suffisamment épaisse pour pouvoir garder en suspension l'oxyde de zinc. La crème qui est sur ma spatule laisse une trace quand elle retombe à la surface de la crème solaire. C'est le bon moment pour mettre en pot. Je verse ma crème solaire dans mon pot et comme d'habitude, j'attends complètement le refroidissement avant de fermer le couvercle. Je vous donne rendez-vous sur le blog Mes recettes naturelles pour voir le résultat. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer chez vous sans vous intoxiquer et éliminer toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada